Bah alors Justin, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Le temps est magnifique ! Euh Charlotte, magnifique, magnifique, on annonce une tornade. Et cette fois-ci, pas question de se mettre à l'abri. On les attend de qu'il est ferme. D'ailleurs on a même rendez-vous avec un chasseur de tornades qui devrait plus tarder. Allez, on se retrouve à Montrouge ? Ok, on arrive. Allez Eden, direction Montrouge. Salut, je suis William McMuffin et je suis chasseur de tornades. Et je vais vous montrer comment traque de la tornade. Mais tout d'abord, ma fille va vous expliquer ce qu'est une tornade. Oui papa, c'est très simple. Pour former une tornade, on a besoin de trois choses. Un gradient de température, des vents transversaux et un cumulonimbus. Le cumulonimbus, il va agir comme un aspirateur sur l'air chaud qui est au sol. Et l'air chaud, il va remonter vers le cumulonimbus car l'air qui est au-dessus de lui est moins chaud. Et moi mon job, c'est de transformer ça. En sors. 2018, une année où la France aura enregistré des températures records. Mais comment tu fais ça ? Je vais laisser la parole à Dr House qui vous expliquera tout ça mieux que moi. Élémentaire mon cher William. La question est, comment peut-on limiter voire même indiquer ces phénomènes ? Pour faciliter les modélisations, nous avons non pas fait des expériences dans l'air mais dans l'eau. Regardons cela de plus près. Mais vous n'êtes pas le Dr House ? C'est pas la question. Pour les expérimentations, nous avons mis plusieurs objets dans le bécher en écoulement. Ensuite, nous avons vu l'impact de ces obstacles sur l'écoulement et notamment sur la vitesse moyenne. Voici tous les objets que nous avons testés. Nous pouvons voir ici une vidéo de l'expérience sans obstacle. L'objectif étant de voir l'impact d'un obstacle sur la vitesse de l'écoulement que nous avons récupéré grâce à de la tracking pivre de particules de poivre qu'on a mis dans l'écoulement. On remarque une décroissance en 1 sur la distance par rapport au centre du bécher. Nous avons ici très calculé pour chacun des objets la vitesse moyenne enregistrée dans l'écoulement. Donc, les deux objets qui ont le mieux marché, c'était les ailes déployées au max et les deux mousses. Pour revenir un peu sur ce que c'est, on ne nous en parle que de ces deux objets puisqu'il n'y a que ces deux objets-là qui ont bien marché. Les ailes, ce sont deux petites ailes d'avion qu'on a nous-mêmes fait avec une implante 3D qui vont épouser la forme de la paroi, du bécher, et donc qui vont être réglables afin de rayer au maximum l'écoulement de l'écoulement. Ensuite, les deux mousses sont deux petites mousses que nous avons collées en bas du bécher et que nous avons placées en forme de triangle. Et on voit qu'ils ont également extrêmement bien arrêté l'écoulement. Donc, pour le reste, on avait une vitesse moyenne enregistrée qui était à peu près correspondante à la vitesse moyenne sans objet. Donc, ça n'a pas réel intérêt. Et pour les billes de 10 grammes, ce sont des petites billes dont le rayon est inférieur à la taille du trou du bécher. Ça ne produit pas de vitesse parce qu'en fait, les billes vont totalement marcher ce trou. Donc, il n'y avait plus d'écoulement, tout simplement. Donc, ensuite, pour pouvoir faire l'analogie entre la tornade et notre tourbillon dans l'eau, nous avons besoin de plusieurs nombres abdimensionnalisés. Nous avons choisi de présenter deux, le nombre de Reynolds et le nombre de Buckingham. Donc, le nombre de Reynolds permet de caractériser un écoulement. On voit que dans les deux cas, on a un écoulement qui est turbulent, ce qui est assez bien. Mais on voit quand même qu'il y a un facteur de différence 3 entre les deux. Donc, on n'a pas vraiment une réelle analogie. Mais on a quand même deux écoulements turbulents. Le nombre de Buckingham, c'est en gros un nombre qui va adimensionnaliser, qui va nous permettre de transférer des propriétés d'un écoulement vers un autre écoulement. Et on voit que dans les deux cas, ce nombre vaut 3, ce qui est tout de même assez satisfaisant, ce qu'on va pouvoir appliquer, ce qu'on a vu dans l'eau, dans l'air. Donc, pour le choix de l'objet, entre les ailettes et les deux mousses, maintenant de manière plus réelle, appliquer la tornade, faire des ailettes qu'on va mettre sur les côtés et entourer une tornade, cela paraît plus réalisable. dû à l'énergie produite par ces tornades, qui est de l'ordre du gigawatt, cela détruisait tout type de matière. En revanche, placer deux types de tables de la même matière que les mousses, ou plutôt d'une matière qui pourrait résister un peu plus à ces écoulements, les placer sur le bas d'une tornade, cela reste plus ou moins envisageable. Donc, c'est une piste à explorer, et il faudrait voir ensuite quel type de matériau serait intéressant pour faire ces deux obstacles permettant d'enrayer une tornade. Ah, merci House, je sais ce que j'ai à faire maintenant. Il n'y a plus de temps.